Bonjour, donc on m'a demandé de faire plus de vidéos sur du lab ou de manière opérationnelle et je trouve que c'est une excellente idée. En particulier, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est l'utilisation de Wireshark. Alors Wireshark, vous savez, c'est particulièrement important. Si vous êtes un professionnel du domaine du réseau, il y a deux choses que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Il y a d'une part Wireshark et d'autre part les RFC. Justement, on parle des deux. Vous allez voir à quel point c'est important. NTP est un protocole qui est un protocole fondamental. Sans NTP, vous n'avez pas d'heure exacte transmise à tous les ordinateurs, routers, switches, enfin tout ce qui se trouve sur un réseau informatique, doit être synchronisé avec la bonne heure. Pour deux raisons essentielles. Premièrement parce que c'est très important pour toute la partie validation des certificats et donc la cybersécurité, on va dire. Et d'autre part, pour vous qui êtes administrateur, ingénieur réseau, de manière à avoir une référence de temps à travers tous vos équipements. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre de faire du débugage. Vous avez besoin de savoir qu'à telle heure précisément, à la milliseconde près, il s'est passé tel et tel événement sur tel et tel équipement. Donc, c'est pour ça que ce protocole est important. Donc, là, j'ai été sur le site de Wireshark et il y a le protocole NTP. Alors, c'est un exercice à faire, évidemment, pour tous les protocoles. Mais ça, c'est un exemple. Donc là, vous avez un historique. Oui, d'autre part, je tiens à préciser quand même la chaîne YouTube sur laquelle vous voyez cette vidéo. C'est quand même une chaîne que je veux très orientée professionnelle, très orientée terrain. C'est-à-dire que je ne suis pas trop dans la partie théorique, mais plus dans la partie vraiment pratique qui vous est utile au quotidien sur vos réseaux d'entreprise de production. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas de la théorie. Le fait d'utiliser un Wireshark et le fait de pouvoir analyser les trames, eh bien, ça a sauvé plusieurs fois des réseaux sur lesquels je travaillais. Ou ça a permis même de découvrir des problèmes qui préexistaient depuis des mois que les gens n'avaient jamais pu réussir à solutionner. Mais quand vous allez dans le fond des choses, vous apercevez un peu ce qui peut poser problème. Donc, voilà, comment ça se présente une fiche Wireshark ? Vous avez le nom du protocole, l'histoire, vous voyez, avec Wikipédia. Vous avez les protocoles dépendants de si, ça veut dire sur quoi se situe NTP. Et là, en l'occurrence, c'est UDP, avec un port bien connu UDP 1, 2, 3, 123. Bon, il n'y a pas d'exemple de trafic. Alors, ce qui va nous intéresser, ce sont les exemples de capture, parce que c'est précisément ce qu'on va utiliser. Vous avez la possibilité de sélectionner les paquets NTP en utilisant des filtres. Alors là, on parle bien de paquets, on est sur de l'IP. Vous avez la possibilité de filtrer ça par port. Et puis, ce qui est très intéressant, vous avez la RFC courante. Donc, la RFC courante pour NTP, version 4, c'est celle-là, 5905. La RFC 5905. Et puis, il y en a tout un tas d'anciennes que vous pouvez éventuellement consulter. Vous allez aussi avoir des informations diverses. Donc, déjà, vous voyez, quand vous avez un protocole qui est bien connu, NTP en fait partie, mais ça peut être, je ne sais pas, moi, SSH, OSPF, BGP, n'importe quoi. Vous allez dans Wireshark et vous allez consulter la fiche. Alors, j'ai lancé Wireshark. Donc, maintenant, je vais regarder l'exemple de capture. Donc, il va m'ouvrir comme ça une fenêtre. Que doit faire Firefox avec ce fichier ? Hop, je l'ouvre dans Wireshark. Voilà. Donc là, c'est ouvert. Alors, je n'ai pas récupéré ça sur un réseau de prod pour ne pas que ça soit... Il y a une perte de confidentialité, on va dire. Et là, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un échange qui conduit à avoir des informations à partir de NTP. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a tout d'abord un... Je vais peut-être agrandir un peu le texte. Voilà. On a un ordinateur, donc en 192.168.50.50 Qui a besoin, qui veut faire une requête sur NTP. Son problème, très classiquement, ça, ce n'est pas bizarroïde. En fait, c'est qu'il n'a pas l'adresse IP des serveurs NTP. Donc, on va retrouver ça ici avec une requête vers un DNS. Donc, il va faire une requête DNS qu'on va analyser ici. Donc, et dans la requête, il va y avoir, voilà, uspool.ntp.org. Donc, il va demander à avoir des adresses de NTP. Bon, ça, c'est quelque chose de relativement trivial. Ensuite, il va avoir une réponse de la part de cet équipement. Vu l'adresse, ça peut être un relais DNS local. Et qui va être sous cette forme-là. Donc, vous allez avoir des réponses. Donc, uspools.ntp.org. Et puis là, vous allez avoir des adresses de serveurs NTP. Donc, on va s'attacher à la première adresse. 67.129.68.9. Voilà. Donc là, une fois que la requête a été faite, notre équipement ou l'ordinateur qui a fait la demande ici, eh bien, il se retrouve en possession d'une adresse de serveur NTP. Et il va faire la requête, une requête vers le serveur NTP. Donc, il fait cette requête. On va l'analyser ici. On voit qu'on a un certain nombre d'informations qui vont être échangées. Mais moi, ce que je voudrais qu'on regarde, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, c'est en fait tout ce qui est avant. Donc, parce qu'on regarde quand même pour la partie Wireshark. Donc, on voit qu'on est sur une trame Ethernet. Il y a un certain nombre d'informations sur cette trame Ethernet qui est donnée par Wireshark. Donc, on voit qu'on est en Ethernet 2. Qu'on a une... La trame Ethernet source, c'est cette adresse-là. 0.8 des 0.59, etc. Et la destination, c'est celle-là. Cisco, enfin, c'est 80, c'est, pardon, 0.0, 2.0C, 2.41, etc. Donc, l'émetteur correspond à Mbit Mic. Ce n'est pas facile à prononcer. Et la... Ça, c'est la source. Et la destination, ça va vers Cisco Alli. Donc, c'est probablement un équipement qui va interroger un routeur ou un routeur sur lequel il doit transmettre le paquet vers Internet de manière, après, à pouvoir aller joindre ce serveur NTP ici. Donc, on remarquera... Voilà. On va avoir comme information ici ce qui concerne l'adresse de destination, ce qui concerne l'adresse source et puis le type de paquet qui va être IPv4. Voilà. Ensuite, quand on remonte dans les couches, donc quand on va regarder ce qui se passe au niveau IP, on va avoir ici la version 4. On va avoir l'adresse source qui va être l'adresse source de l'équipement qui interroge. On remarquera au passage que c'est une adresse privée, 192.168, qui va vers une destination 67.129.68.9, qui, elle, est une adresse publique. Donc, il y a gros à parier, évidemment, qu'entre les deux, il va y avoir de la NAT. Ici, on voit qu'on a la version 4 du protocole TCP IP. Et puis, on a un header. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment la décomposition du paquet. Dans ce paquet, vous avez ici DSCP. DSCP, c'est le champ qualité. C'est le champ dans lequel vous devriez avoir normalement de la qualité. Là, il se trouve qu'il est mis à zéro. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de gestion de la qualité, probablement, sur ce réseau. Vous avez la longueur du paquet 76. Vous avez ensuite un certain nombre de flags qui sont très importants à connaître. Pourquoi ils sont très importants à connaître ? Parce que vous avez ce bit-là, qui s'appelle Don't Fragment, qui est NOTE7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que votre paquet qui fait 76 octets de long, en fait, il peut être fragmenté. Par exemple, si vous passez sur un réseau avec, je ne sais pas moi, un MTU de 50, donc quelque chose d'extrêmement court, vous allez devoir le couper en morceaux, en deux morceaux, un paquet de 50 et un autre paquet de 26. Ça, vous avez le droit de le faire parce que Don't Fragment, il est NOTE7. Par contre, si Don't Fragment était 7, c'est-à-dire que ce flag a été mis à 1, à ce moment-là, vous ne pourriez pas découper votre paquet. Donc, qu'est-ce qu'il ferait ? Il vous renverrait un ICMP, éventuellement, pour vous dire, voilà, le paquet, on ne peut pas le couper. Et ça, ça peut être le cas, par exemple, quand vous travaillez sur du VPN, quand vous travaillez dans des environnements sécurisés avec du chiffrage, vous pouvez avoir certains paquets, effectivement, certains trafics, qui ne sont pas, que vous ne pouvez pas fragmenter. Donc, ça peut être une source de problème. Donc, vous voyez, c'est ce type de recherche qu'il faut aller faire, vraiment, dans le fond des trames. Quand je parle de bien connaître les RFC et bien connaître Wireshark, c'est exactement ça dont je veux parler. Vous devez savoir à quoi sert chaque flag, ici, du paquet. mort fragment, ça veut dire, ça, en fait, quand vous envoyez votre premier fragment à 50, quand le routeur va découper votre paquet en un paquet de 50 et un paquet de 26, en fait, ce qu'il va faire, c'est que le premier paquet de 50, il va avoir le bit A1, ici, pour dire mort fragment. Et puis, le deuxième paquet à 26, et bien, il va placer ça à 0 puisqu'il n'y aura pas de fragment supplémentaire. Donc, ici, bon, pareil, on n'a pas de fragment, donc fragment offset à 0, time to live 128. Donc, ça, c'est aussi important à connaître parce que si jamais pour une raison ou pour une autre, ça, ça arrive à 0, votre paquet, il est droppé. ça, il faut pouvoir le vérifier. Le protocole, ça va être le protocole UDP et puis, vous avez la source et la destination. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'informations que vous devez être capable d'interpréter à l'intérieur de votre requête. Ensuite, on va passer sur le protocole UDP. Donc, UDP, c'est normal. Alors, on sait qu'on a vu dans la fiche Wireshark que NTP, ça jouait sur le port 123. Donc, ça veut dire, ici, on fait une requête à partir du port 123 vers le port 123. C'est sur deux machines différentes. Première machine, c'est 192, 168, 50, 50, vers 123 et la destination 67.129.68.9 vers le port 123. Donc, pareil, là, on a la longueur, etc. Donc, vous devez être capable, pareil, d'interpréter, de regarder. Les ports, c'est important. Par exemple, quand vous devez franchir des firewalls, il y a des règles qui sont dépendantes de ces chiffres-là, des numéros de port. Donc, à la fin, vous devez être amené à connaître sur le bout des doigts ces chiffres-là. Je ne sais pas, Telnet, c'est 23, SSH, c'est 22. Voilà, vous devez connaître ces trucs-là par cœur. Donc, une fois que vous avez analysé, imaginons, vous avez un bug sur votre discussion NTP et vous êtes en train de faire des recherches. En fait, ce que je viens de faire là, c'est un debug classique, c'est-à-dire, vous partez du niveau bas, de la couche basse, de la couche liaison Ethernet et puis vous remontez. Couche Osi2 Ethernet, couche Osi3 IP, couche Osi4 UDP et puis à la fin, on arrive à la couche 7 vers le NTP. Donc, à ce moment-là, vous allez regarder un peu. Là, on a une requête NTP. Il y a différents flags qui sont indiqués avec en particulier la version NTP. Vous avez le stratum. Alors ça, le stratum, normalement, c'est le serveur qui est fourni. Ça veut dire, c'est l'éloignement de la source originelle du temps. C'est-à-dire qu'à travers le monde, vous avez des horloges atomiques qui vous donnent l'heure d'une manière extrêmement précise. et en fait, le stratum mesure la distance qu'il y a entre l'équipement que vous allez joindre et puis cette fameuse horloge atomique. Donc, plus le chiffre est bas, plus vous êtes proche de l'horloge atomique. Donc, typiquement, quand vous pouvez configurer un serveur NTP sur un routeur ou un Cisco, un ES-Cisco. Et donc, à ce moment-là, généralement, vous utilisez un stratum de 3. Donc, ensuite, vous avez différents paramètres pour aller interroger le serveur NTP, précision sur l'horloge et tout. Ça, c'est des choses qui correspondent à des choses un peu plus précises. Généralement aussi, le temps est donné en heures universelles. Donc, l'heure universelle, ça veut dire vous avez une référence. Cette référence, elle est absolument la même pour tous vos équipements. Donc, ça veut dire si vous avez dans votre entreprise un équipement, par exemple, je ne sais pas moi, à Montréal, sur lequel vous faites du debug et puis vous avez d'autres routeurs qui vont se trouver à Canberra, en Australie, à Tokyo, au Japon, évidemment, ou même dans d'autres pays. Dans d'autres pays, par exemple, il y a d'autres pays où vous n'avez pas plus une heure, plus deux heures, mais vous avez plus trois heures cinquante minutes, trois heures trente minutes, pardon, etc. Donc, ça, c'est très important. Vous devez avoir d'une part la partie heure NTP qui va être fournie la même à tout le monde et ça, c'est vraiment très important parce que vous voyez ici, là, vous voyez, il y a un timestamp en face de chaque recueil de paquets et ce timestamp, il faut que ça soit le même, enfin, il faut que ça soit la même heure sur chaque équipement et que l'heure soit cohérente. Par exemple, si vous êtes à Montréal, vous allez avoir minuit. Si vous êtes à Lausanne, je ne sais pas, par exemple, vous allez peut-être avoir genre 6 heures du matin. Si c'est produit un problème, eh bien, il faut que on retrouve sur les équipements qui se trouvent à Montréal minuit et sur les équipements à Lausanne au même moment, en fait, 6 heures de manière à pouvoir vérifier qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux équipements et ils vont être avec des heures différentes. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement important d'avoir une bonne heure d'utiliser systématiquement NTP et que NTP marche et soit à jour. Donc, on a vu la requête, la demande et après, on va avoir la réponse. Donc, la réponse, elle se fait par un paquet IP, donc, issu de la source vers la destination. Toujours pareil, UDP 123, 123. Je ne vais pas aller regarder ce qui se passe dedans. et puis voilà, on a NTP ici. On a le message NTP. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder dedans ? Dans la réponse. Donc, pas de pas de d'alarme. On a la version 3. là, on est en mode passif symétrique et puis, donc, on a comme référence le stratum de 3. Ensuite, on a différents paramètres d'interrogations et puis, on a différents paramètres qui jouent sur l'heure. Donc, ça, ça doit vous permettre de vérifier, en fait, et bien que vous recevez bien la bonne heure, etc. C'est particulièrement important, je veux dire, il y a des systèmes informatiques dans lesquels, je pense, par exemple, vous avez des systèmes de de contrôle dans lesquels vous avez des informations qui sont dépendantes du temps. et si on n'est plus à la bonne heure, par exemple, pour le train, si vous devez afficher des horaires de train et que tout d'un coup, vous changez d'heure, vous savez bien, sur les panneaux d'affichage, vous ne verrez plus afficher les trains qui vont arriver. Si vous avez un décalage d'une heure, tous les trains qui se trouvent dans ce décalage, ils ne seront plus affichés parce qu'ils ne correspondent plus à l'heure et à l'heure actuelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, NTP, c'est un protocole qui est fondamentalement important. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, en fait, je dirais, ça, ça doit vous permettre de voir comment on travaille avec... Alors, on n'a pas vu les RFC, on a vu Wireshark, on n'a pas vu les RFC. Donc si on va voir la RFC, là, voilà, on a un certain nombre d'informations. Bon, je n'arrive pas à retrouver la RFC qui va bien. RFC 59, Voilà. Donc, vous voyez, là, on a la RFC 59, 50. Alors, là-dedans, on va retrouver que... Je vais faire simplement le sommaire, en fait. Bon, là, la structure des données. Donc, il y a la découverte des serveurs, la structure des données, ça, c'est particulièrement important. L'ajustement de l'horloge, voir comment les horloges s'ajustent grâce à ce protocole. Ce qui est important aussi, par exemple, là, c'est, si vous êtes, quand vous allez voir pour le CCIE, par exemple, vous pouvez très bien tomber sur ça. Simple Network Time Protocol pour le CCIE. Parce que, en fait, là, vous avez une RFC qui correspond qui a été écrite en 2010. Donc, ça, il y a déjà un certain temps. donc, une dizaine d'années. Donc, voilà, vous avez la possibilité éventuellement qu'on vous pose des questions qui sont liées à cette RFC et ça va tomber sur le protocole Simple Network Protocol qui est implémenté sur les routeurs Cisco. Et donc, vous devez, si vous allez au CCIE, vous devez nécessairement avoir lu tout ça. je veux dire, il n'y a pas, ne faites pas l'impasse sur une partie de la RFC. Vous devez avoir lu cette RFC, je ne plaisante pas. Vous devez faire le même travail pour OSPF, pour BGP. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus pour OSPF et BGP de tout, tout, tout lire parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Une visite serait peut-être pas suffisante pour connaître toutes les RFC vraiment. Mais en tout cas, les principales, celles qui donnent les bases du protocole sont importantes. Je veux dire, par exemple, je voudrais aller voir, voilà, par exemple, on a sélection algorithme. Donc, quand on regarde sélection algorithme, alors là, je suis d'accord avec vous, on descend peut-être dans les détails du truc. Bon, mais je vous donne ça au moins, au moins quelqu'un vous l'aura donné et c'est important de faire ce travail-là. libre à vous de le faire ou pas le faire, mais je vais vous faire comprendre à quoi servent les RFC, par exemple. Parce que tout ça, c'est des trucs qui me sont arrivés en prod. Enfin, je veux dire, je ne sors pas d'un truc théorique ou tout ça. Ça m'est vraiment arrivé en prod et ça m'a permis de débuguer des choses. Ici, par exemple, on voit premièrement, les serveurs qui ne sont pas utilisables selon les règles du protocole sont détectés et éliminés à ce show par la routine d'acceptation. Si vous allez voir la routine d'acceptation, vous allez avoir ici un programme en C et vous allez avoir un certain nombre d'informations. Vous voyez, par exemple, là, on va voir, je ne vais pas vous faire trop dans le détail, mais vous allez avoir si cette variable est égale à NO5 ou si stratum est supérieur ou égal à Amadstrat. Donc ça, ça vous est donné, ça, c'est la RFC. C'est ce qui, vous avez, voilà, un certain nombre d'autres choses derrière, mais on va se focaliser là-dessus parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, ça, c'est la RFC. Donc, la RFC, ça, c'est en quelque sorte une obligation. Mais, il se peut très bien, par exemple, qu'au moment de l'implantation, le développeur, celui qui a mis ça en place, il se soit trompé. Par exemple, il ait pu oublier ici le égal ou il ait pu se tromper dans un nom ou il ait pu oublier une partie ou etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un mauvais comportement. Et pire, si vous voulez, ce qui peut se passer, c'est que ça, je ne vais pas le retrouver maintenant, mais ça, en fait, ça peut être, vous avez dans les RFC, plusieurs types de consignes parce que les RFC, ce sont des request for command qui vont donner des consignes. Donc, vous avez plusieurs types de consignes. Est-ce que ces consignes, elles sont obligatoires ou est-ce qu'elles sont, par exemple, souhaitables ? Donc, si elles sont obligatoires, vous êtes le développeur qui a développé la carte réseau ou le routeur, si c'est obligatoire, il a été obligé, en fait, de mettre cette ligne. Si c'est obligatoire et qu'il y a un problème, alors, à ce moment-là, peut-être, ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'écriture, dans ce qu'il a copié-collé, à vrai dire. Mais si ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que ça peut être une interprétation. Donc, si c'est une interprétation, ça change tout. Ça veut dire que cette partie-là, elle est en quelque sorte optionnelle. Donc, ça peut être, on peut rajouter, par exemple, ou quelque chose d'autre derrière. Voilà. Parce qu'on trouve que ça correspond mieux à l'esprit de la RFC. Mais en faisant ça, ça laisse, ça laisse aux gens qui développent des cartes, qui développent du logiciel, et ça, je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment pas pour rire. Ça laisse aux gens qui développent du logiciel un peu une, comment dire, une liberté, voilà, une liberté d'adaptation. Et on peut se retrouver avec des effets de bord. C'est-à-dire que, vous allez avoir un équipement A qui va respecter ça, un équipement B qui va changer quelque chose parce que c'est pas obligatoire, un équipement C qui va changer lui aussi quelque chose, mais de manière un peu différente parce que c'est pas obligatoire. Et au final, quand vous allez avoir des paquets qui vont passer de l'équipement A à travers l'équipement B vers l'équipement C, vous allez avoir un effet de bord qui fait que le truc ne va pas fonctionner. et c'est ça en tant qu'ingénieur réseau que vous allez être amené à détecter et à faire remonter éventuellement aux constructeurs des équipements en question. C'est ça votre boulot. Voyez ? Donc, c'est pas juste configurer des adresses IP, clic, clic, clac, clac, voir ça marche. C'est vraiment descendre à fond dans le protocole, utiliser Wireshark, donc utiliser les informations que vous avez recueillies là-dedans, que vous avez recueillies en examinant tout ça, ces trames, voir que ça va correspondre au RFC dont je viens de vous parler et faire tout ce travail-là. C'est ça votre boulot. C'est ça quand vous êtes ingénieur réseau et que vous solutionnez des problèmes. Ça, c'est du niveau CCNP, CCIE. Je suis d'accord, c'est pas du niveau CCNA. Mais, il faut vous habituer à faire votre travail parce que quand vous avez choisi de bosser dans le réseau, quand vous avez choisi de bosser dans les infrastructures, c'est ce que vous devez faire. Alors, après, vous avez les infrastructures réseau, les infrastructures système. Dans le système, vous allez avoir peut-être d'autres problématiques, mais de toute façon, ça restera quand même sur ce genre de choses-là. Vous voyez ? Les bugs que vous pouvez retrouver dans un réseau, vous avez en gros trois types. Le premier, le type principal, c'est débuguer du câblage ou de couche 1 OSI, c'est-à-dire câblage, alimentation, interface, etc. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est des bugs dans les firmwares des équipements. Ce n'est pas ça. Moi, je n'appelle pas ça un bug. Et la troisième chose, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des problèmes d'interprétation de la RFC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bug à proprement parler, il y a un problème d'interprétation. Et le pire de cette situation, c'est que vous n'allez pas trouver ça nécessairement, facilement, on va dire, sur des petites productions. Vous allez trouver généralement ça sur des grosses prods. Par exemple, vous êtes le serveur web de, je ne sais pas moi, La Redoute ou de Amazon ou de, je ne sais pas quoi, enfin, sur des trucs, ouais, plutôt Amazon, Google, enfin, sur des trucs bien massifs avec beaucoup de trafic du client. Vous allez avoir certains trafics qui se plantent. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et donc, vous allez devoir descendre avec votre analyseur pour aller analyser le truc et voir que, ben, il y a certains équipements qui vous contactent qui ne respectent pas les RFC ou qu'ils ont interprété ça de manière différente. Et c'est ça que vous devez détecter, trouver, documenter et après, prendre les mesures nécessaires. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et ne faites pas trop de cauchemars. que je vous souhaite avoir un film. Merci. – Sous-titrage FR 2021